coucou et bienvenue sur les créatures et donc je reviens avec une nouvelle vidéo pour une décoration donc voilà je fais des petites décorations comme ceci voilà on va faire ça et là ça c'est marqué il était une fois le monde féerique de tilda voilà donc c'est une photo que j'ai imprimé sur peter oui celle ci sur peter et celle ci donc on va je vais réaliser une avec vous et là c'est sur un livre que j'ai de tilda les douze hivers de titan sur ce livre là attendez je vous montrer alors attendez j'arrive je prends mon livre et j'arrive voilà sur ce livre là les douze hivers de tilda et du coup j'ai pris le le comment cette photo ci là avec le petit canard etc il s'est marqué les douze hivers de tilda et du coup on va réaliser une petite décoration comme ceci et vous verrez sur quoi je vais la mettre après voilà donc sur ce on va faire mais j'avais recto vers souvent plus petit et en plus grand on va faire en plus donc moi je prends une feuille de papier comme ça de chez action c'est bien l'épais des fois ça m'arrive de prendre les trucs vous avez là c'est bien l'épais aussi mais bon là on va le faire là dessus ça c'est encore plus j'étais à prendre le côté comme ça voilà ensuite je prends cette colle je prends ma photo que j'ai tiré sur pittax attendez un peu ça queen voilà mais du coup je vais pas de façon je prends le côté le plus là le plus grand je vais mettre de la colle je vais le coller pour que ça fasse bien sur mon papier voilà et je la pose ici je la pose et même là sans après je vais découper voilà et je découpe je découpe ici après vous gardez votre papier qui reste un surplus voilà vous découpez c'est coupé tout autour ça va vous le gardez pour faire des autres ondélistes voilà alors ça vous donne ceci voilà ensuite vous prenez de la dentelle de votre choix naturellement et on va venir la mettre et bien tout autour de l'étiquette alors qu'est ce que je fais je la mets là je trouve que ça fait joli juste que je fasse attention quand je passe là et le tour est joué alors je vais même commencer par ici parce qu'après je mettrai je commence il a hop donc ici un peu de colle je positionne et je france vous francez bien je pense que ça fait joli et on tourne voilà vous voyez c'est des embellissements qui sont très faciles à faire qu'à la portée de la main de tous et on peut faire des jolies choses avec on verra par la suite ce que je vais faire avec voilà bon ça prend un petit peu de temps on va faire tout le tour mais bon ça c'est pas grave parce que ça vous permet de passer un petit peu de temps ensemble hop on déroule et on continue à foncer jusqu'au bout on a bientôt fini bon 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 un on bon non un うん et on vient à refermer alors copain on va penser un peu plus là et hop sont après ça se verra voilà donc le petit bout qui dépasse voilà voilà ça vous fait ceci et ensuite on va faire de la déco hop je vais remettre ça voilà alors ensuite on va voir dans les petites images que j'ai là attendez je sais pas si je vais prendre une petite a comme ça on va le décorer un peu faire ça mais comme ça voyez vous imprimez moi je fais ça j'imprime mes images regardez j'aimais là dessus et comme ça et bien quand je veux une image là j'en ai tout plein voyez j'en ai tout plein tout plein et du coup j'ai plus qu'à me servir et puis va imprimer et je me demande même j'adore cette image là en fait j'ai bien envie de remettre celle ci parce qu'elle est trop jolie cette image alors vous voyez là il faut faire que j'en fasse et bien j'en découpe une alors les ours j'ai fait d'un sens et d'un autre voilà un côté droit un côté gauche pareil je les ai aussi sur pinterest voilà donc là je crois que j'en ai doublé voilà ils sont doublés ceux-là du coup là hop j'en coupe pas un comme ça donc là ceux-là ils sont doublés c'est impeccable et je vais remettre cette photo là et du coup ça va être pas là la petite chute de papier et bien il faut les garder alors mais par contre ce que je vais faire je met une petite chute pour la durcir ça faut tout garder pour la durcir ici max colle hop voilà je prends mon match et je vais la mettre là j'aurais pu prendre aussi une photo de l'album en fait du vous avez pu prendre une photo de l'album en fait photo copie j'aurais pu d'une petite chute d'homme mais 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 alors là c'est les patrons vous avez tous les patrons à la fin en fait mais non je pense que je vais rester avec celle ci parce que j'aime bien cette photo puis bon ça reste dans le thème ça reste dans le thème tilda moi donc je vais rester avec celle ci voilà alors voilà et après je vais la découper alors vous découpez grosso modo en gros comme ça voilà et après avec mon ciseau ah j'ai racheté un ciseau chez cultura c'est là il était trop bien j'ai découpé encore mieux que celui là vous voyez regardez il est plus fin il est trop bien parce que je suis allé ce week-end chez cultura j'ai acheté ça avec des trucs j'ai je vous ai pas montré mais j'ai trouvé les trucs très bien et du coup là maintenant on va découper celui-là et du coup ben je t'écoute très bien avec il est super il découpe à merveille et en plus j'étais étonnée de son prix parce que je n'ai pas payé très cher simple un peu moins de 8 euros il est génial donc il a racheté cultura en ce moment hop un petit tour ça j'adore c'est vrai qu'ils sont beau ces petites sources là puis ça fait ça fait aussi les moments doux vous savez de c'est doux un ours une peluche comme ça c'est beau ils sont mignons en plus là moi j'aime bien hop voilà j'ai la petite fleur vous voyez il va tout seul à découper hop petit tour et là la petite coupée alors hop c'est parti je fais les contours ah il coupe super bien franchement je suis pas déçue je vais pas aller chercher un autre parce que je vais tomber sur des ciseaux comme ça et bien c'est trop bien voilà et en plus là j'ai vu il ya plein de belles petites choses j'ai vu plein de petites choses et je vous ferai un haut parce que je me suis dit il faut que j'y retourne et trop belle chose en ce moment chez cultura voilà on va se faire un peu plaisir quand même avec ces moments là c'est pas évident après tout on peut se faire plaisir dans le raisonnable voilà 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 alors ma petite poupinette j'ai bien envie de la mettre là mon petit ours ici moi j'aime bien ou le petit elle ici et donc le mettre là et là hop on va se mettre là je vais le mettre ici ma petite poupinette ici ma petite poupinette ici on va coller derrière hop on va le coller derrière voilà après on fait les petits nœuds on fait de la bidouillerie je sais pas si ça ça pourrait aller vous savez les petits nœuds que j'ai acheté là pas les petits nœuds les j'avais montré l'eau l'express j'en avais acheté comme ça et comme ça et d'ailleurs j'en ai recommandé parce qu'il est trop beau je fasse un petit peu plus petit j'aime beaucoup ce on va mettre un petit coup de bouquet pour pas que ça s'effiloche voilà pas mal on va voir après avec la déco alors sur ce voilà donc je vais prendre j'avais des boîtes des boîtes comme ça que j'avais des tiroirs en fait voilà ils sont peints et regardez quand on s'amuse ça vous décore les tiroirs et oui alors moi j'avais pensé en mettant ici parce que ça fait pile poil ça ferait trop joli j'avais pensé à le mettre là voilà faire comme ça et comme j'ai plein de petits trucs que je pioche et que voilà il y a plein de choses mais par contre je vais prendre de la dentelle comme ceci pour mettre tout autour et bien oui si on décore on y va à fond j'ai bien envie de mettre ça ici on va commencer là ça manquait quitte ça on commence et si mal alors il faut que je remette une image parce que j'avais pas décoré oui et je me brûle j'avais pas peint en fait là ici c'était décoré où j'enlève ça voyez un ancien papier on mettra après ça c'est ça c'est pas le problème on mettra un papier ici alors hop on pose ici il est tout autour on va faire ça voilà c'est quoi le petit c'est l'ancien papier qu'il a voilà ah je ne gaspille rien et c'est de la récup faire une décoration dans une boîte de récup en fait les petites boîtes que j'avais dit je vous avais expliqué j'avais eu ce qui a fait du coup comme je voulais la détourner ben j'en faisais je faisais avec mes petits mais le petit truc comme c'est mes tiroirs une petite chose pour décorer ma pièce d'ailleurs je vous avais montré une partie et ça c'est joli en fait avec des petits tiroirs tout simple ou les peignets en blanc après vous mettiez ce que vous voulez blanc marron vous voulez ils sont décorés les trois juste un petit peu de peinture blanche que j'ai mis dessus comme ça ainsi voilà mais là je vous mettrai quelque chose de un papier parce que ça va se vraiment joli jusqu'à la fin quoi voilà vous mettez ça on fait ça tout le tour on peut faire la déco bord mais vachement de temps mais vu avant je fais une vidéo en plus je vais vachement de temps parce que bah voilà j'ai envie que ce soit bien fait puis ça va jouer tout simplement ouais j'irai même pas assez vite du coup ça va le pot ou up qu'est ce qu'alors je crois que mon pistolet commence à fatiguer je prends toujours le même j'ai 36 pistolet et j'ai touche je prends toujours le même j'adore ce pistolet pistolet que vous trouvez chez audio un pistolet à cire moi je trouve que je me brûle moins et c'est beaucoup plus pratique avec ceux ci d'ailleurs je vais recommander à des abonnés et il y en a qui l'ont acheté et qu'ils en sont très contente et ça me fait plaisir que vous soyez contente comme ça de partager les choses comme ça et puis en plus que vous êtes contente et bien ça fait toujours plaisir de le savoir de m'envoyer les petits mails ça fait toujours plaisir dire tiens coucou j'ai acheté le petit pistolet il est bien c'est génial je suis contente je finis de mettre ça là là après vous pouvez décorer aussi l'intérieur de la boîte rien ne vous empêche ce sera plus pratique je vous recommandez de ça parce que ça file à une vitesse de ouf les choses comme ça qu'on utilise le scrap qui part dans une vitesse de ouf quel point est que dans un peu plus il faut que cela s'échauffe ça va il faut que cela que cette façon ça fait ça alors la colle c'est bien les fliers de colle c'est chiant dans l'impoliment et voilà ça je le met ici hop ça hop je le relève comme ça je vais vite ça ici voyez ça va vous faire ceci vous le mettez bien et en plus ça fait pire poil la boîte et ça vous fait une belle petite boîte de décoration après derrière ce que j'aurais pu faire ce que j'aurais dû et je me demande si je vais pas le refaire c'est de mettre au lieu de mettre un papier comme ça j'aurais dû mettre un joli papier un joli petit papier pour ça fasse encore plus joli derrière ça va faire ça donc je vais coller je vais mettre une bande moi je mets ça j'en ai pas là du mais c'est pas comme ça va faire pareil du double face hop moi je vais mettre du double face hop ça après le double face vous pouvez changer votre déco ça se décolle facilement et en généralement ça laisse pas beaucoup de traces hop vous pouvez l'appuyer bien et on va découler tout ce qui est le plus chiant là dessus des fois ça se décolle bien et des fois alors il ya des petits outils d'ailleurs j'en ai un mais pour julie dans les parages en plus j'ai pu donc ici ici alors mon petit outil est ouf alors voyons voir ce qu'il est dans ma petite boîte oui il est là permet de passer par en dessous voilà peut-être la même parce que j'ai abîmé là voilà je l'ai voilà et ça va tout seul merci petit appareil juste un petit pic comme ça mais c'est facile comme tout quoi ça c'est pratique j'adore et après on a cru on vient coller sur notre boîte je vais faire laisser un petit peu dépasser la dentelle joli regardez moi ça elle fait joli vous voyez avec des petits trucs on fait plein de petites choses et là on peut mettre des petits brillants sur les petites fleurs après vous m'aisez autrement un proche à cassé gauche avec ses couleurs on fait comme on veut un petit peu voilà ouais là il manque quelque chose par ici il faudrait que je trouve une petite déco un petit nœud ou bah mon fameux petit nœud en fait c'est vrai j'allais l'oublier lui j'allais l'oublier je l'aurais bien vu là ou ici ah tiens voilà alors je sais pas si c'est s'il est bien pour je sais pas ce que vous en pensez si je le mettrais là mais de manière j'ai fait un petit doute à moins que je mette je vais changer je vais pas mettre celui là je vais mettre celui là on va essayer d'en faire un avec celui là ça serait peut-être mieux parce qu'il est très joli aussi celui là il faut pas trop gros non plus hop on le met comment à la longueur qu'on veut mais oui ça fait plus joli ce qui me semblait je vais faire un peu plus un petit coup ça c'est filoche et je vais le mettre ici ça fait plus joli voilà voilà et là par contre je pourrais mettre les petits beiges pour mettre ici non même pas bon voilà je pense que je vais la laisser comme ça et peut-être moi je vais mettre une fantaisie je vais le mettre là-bas pour cacher mon petit trou là voilà voilà donc ça vous donne ceci voilà toute simple vous voyez ça revient pas très cher vous imprimez des photos sur Pinterest de ce que vous voulez et puis vous l'imprimez vous choisissez vous l'imprimez et puis après vous mettez des petites décos la dentelle vous doublez votre papier après vous mettez votre petite déco ce que vous avez envie et ça vous fait des jolies petites boîtes moi il me reste voilà je vais le laisser mais peut-être que je remettrai une dentelle là sur le sur les côtés ça fera plus joli et puis là je vais mettre un papier comme ça ça cachera il faut regarder ça fera autant joli regardez vous avez vu ça va me servir pour autre chose et ça fait joli aussi et là on va mettre un petit papier décoratif voilà et ça vous fait des embellissements comme ceci voilà tout simple à la portée de tout le monde voilà avec une vieille boîte vous faites des décos et puis vous mettez ça sur vos étagères ou ou à côté de vous et puis ça fait joli voilà moi je pense que je vais mettre la dentelle ici en bas ça fera beaucoup plus joli et puis je vais mettre une belle une chute de papier Tilda ici voilà vu que c'est sur le thème de Tilda voilà et bien écoutez sur ce vous faites des énormes gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur les crayons de Chanel bisous bisous à bientôt à bientôt